Bonjour à tous, je m'appelle Mariam, j'ai 25 ans et aujourd'hui je viens vous parler de mon témoignage, comment j'ai rencontré le Seigneur Jésus Christ. Je l'ai rencontré le 21 avril 2014 et c'était vraiment pas programmé. Je menais ma vie comme je voulais, j'étais dans les boîtes de nuit, j'avais un copain d'ailleurs une semaine avant que je puisse le rencontrer, je vivais dans la masturbation, dans la fornication. D'ailleurs mon rêve c'était de devenir actrice porno. J'aimais tellement le sexe que ça fait que j'ai eu beaucoup de partenaires sexuels, une trentaine presque. J'ai fait des avortements pour pouvoir cacher les enfants qui résultaient de ces relations-là et je vivais avec un grand chagrin dans mon cœur à cause de tout ça. J'avais un grand vide dans mon cœur parce qu'en dépit de tout ça, je savais quand même que l'enfer existait et à chaque fois je me posais la question de savoir mais où est-ce que je vais aller quand je vais mourir ? Et je voulais pas trop y penser parce que ça me faisait peur, j'avais aucune assurance. Donc du coup je me noyais dans l'amusement, les copines, on était là en train de se moquer des gens. Vraiment je vivais la vie comme si, comme on dit souvent dans le monde du YOLO, your only life once, c'était vraiment ça mon leitmotiv. C'est comme ça que je vivais tous les jours dans la moquerie. J'étais vraiment une fille, comme on peut dire, une fille commune en fait. C'est comme ça que je vivais et la religion que je pratiquais à l'époque c'était l'islam. Donc j'essayais de m'identifier comme je pouvais à l'islam. Je ne mangeais pas de porc, des fois je faisais le ramadan et au moment même où je voulais pratiquer entièrement cette religion, j'ai commencé à manifester en fait le désir de me débarrasser de toute la culpabilité que j'avais au vu de tous les péchés que j'avais commis et j'ai commencé à me poser des questions parce que si pour moi il fallait que je pratique l'islam, je voulais me radicaliser. Je n'aime pas faire les choses à moitié. Je me disais si il faut vraiment que je me consacre à Dieu, il fallait que je puisse pratiquer l'islam au niveau où les djihadistes le pratiquent. Parce qu'en lisant le Coran, j'ai vu clairement que Allah nous demandait de pouvoir frapper le cou des infidèles, c'est-à-dire couper leur tête, de couper les mains des voleurs, de ne pas avoir comme amis des infidèles. Donc je devais me débarrasser de mes amis chrétiens. Et en voyant tout ça, j'ai eu un certain recul. Je me suis dit, est-ce que véritablement Dieu nous demanderait ce genre de choses ? Je me suis dit, si véritablement il y a un seul Dieu, comment se fait-il qu'il y a autant de voix qui convergent vers lui ? On aime souvent dire que beaucoup de chemins, tous les chemins mènent à Rome et toutes les religions ne peuvent pas mener à Dieu parce que Dieu est un. J'ai commencé à me poser ces questions-là vers la fin de l'année 2013. Et pendant que je me posais ces questions, j'ai donc commencé à lire également la Bible. Je la lisais sans pour autant la connaître. Et je continuais à vivre ma vie. Rien n'avait changé à ce moment-là. C'est vrai que certains désirs avaient diminué. J'allais moins en boîte, mais il y avait toujours la culpabilité. La paix n'était pas dans mon cœur. Je vivais toujours sans savoir qu'est-ce qui est prévu pour moi plus tard. J'avais une vie qui était programmée. Je finis les études, je travaille, c'est bien beau. Mais qu'est-ce qui était programmé pour moi exactement sur la Terre ? Je n'avais aucun but. Et vers cette période-là, mes amis qui se trouvaient aux États-Unis à ce moment-là, sont revenus en vacances au pays. Et en les rencontrant, j'ai remarqué qu'il y a quelque chose qui changeait, qui avait changé en eux. C'était des personnes très orgueilleuses, qui volaient l'argent du papa, qui avaient beaucoup de copines. Et soudainement, ils me parlaient de Jésus, ils me parlaient de chasteté. Un mot que j'avais entendu dans les films, les vœux de chasteté, c'est-à-dire faire le vœu de ne pas avoir de relation sexuelle avant le mariage. Et quand je leur entendais parler de ça, je les entendais parler de ça, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter ? Ça n'a aucun sens. Mais mon cœur était attiré par ça. Ils écoutaient des chansons chrétiennes qui étaient douces, qui n'étaient pas les chansons que j'écoutais tout le temps. Parce que moi, j'étais à fond d'ambiance, j'étais à fond dans le rap. Ce qui faisait que j'avais même un langage très vulgaire. J'insultais beaucoup les gens. Je riais toute la journée. Et quand je les vois si différents de moi, je me dis, il y a certainement quelque chose en eux. Mais je ne voulais pas croire. Pour moi, c'était d'abord Mahomet, c'était d'abord l'islam, c'était d'abord m'identifier également à mes parents. Parce que mon père est musulman et je ne pouvais pas moi prendre la décision de me détacher comme ça totalement de lui. Donc je voulais en savoir plus avec des distances. Et un jour comme ça, mes amis me proposent de rencontrer. Non, je leur propose de rencontrer. Leur pasteur. Je vais voir cet homme de Dieu. Et cet homme de Dieu pouvait me parler et me dire qu'il voyait en moi un esprit de sirène. Et il m'a parlé ce jour-là de Jésus-Christ. J'ai reçu, j'ai entendu ce qu'il a dit, mais je n'étais pas vraiment convaincue. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment cet esprit de sirène. En rentrant à la maison, je me suis posé des questions. J'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que tout ce que je manifestais, c'était exactement ce dont on disait que les personnes qui sont habitées par cet esprit manifeste. Je me suis dit, mais si ça se trouve, la personne que je suis, ce n'est pas la personne que j'aurais dû être. Mon prénom, Mariam, en arabe, signifie la pieuse. Et à cette époque-là, je préférais m'appeler Shaina Carter parce que je m'identifiais à Lilouin. Et je m'identifiais également au verbe briller. Je voulais briller. Je voulais me faire voir à tout prix qu'on voit la personne que je suis. Et je m'identifiais à cette personne. Je n'étais vraiment pas cette personne pieuse dont on parlait. Je disais, mais ça, ce n'est pas à moi. Et d'ailleurs, je prévoyais même changer le nom de mon passeport. Et c'est comme ça que j'ai pris du temps de réfléchir dessus. J'ai pris du recul sur cette situation. Et je me suis dit, non, si vraiment je suis possédée par cet esprit, je veux m'en débarrasser. Je veux être la personne que Dieu avait voulu que je sois sur la terre. Et c'est comme ça que je vais voir cet homme de Dieu. C'était à une époque où mon copain m'avait également quittée parce que je lui avais fait mon témoignage. Je lui avais dit qui j'étais avant de le rencontrer parce que je sentais ce besoin d'un étudier remonter en moi. Et il m'avait dit, limite, que j'étais une prostituée et que s'il l'aurait su, dès le départ, il ne se serait pas mis avec moi. Donc, j'étais dans ce chagrin-là. Et je suis allée voir cet homme de Dieu. Ce jour-là, on avait organisé des temps de prière. On priait et ensuite, il prêchait la parole. Il parlait sur l'impudicité. Il disait que quand on commet le sexe avant le mariage, ça crée des liens d'âme, ça crée des transferts de malédictions, des transferts de problèmes spirituels. Et quand j'ai entendu ça, j'étais tellement impactée. Je me disais, Mariam, il faut que tu arrêtes de forniquer. Il faut vraiment que tu arrêtes. Mais je me disais aussi, je n'ai aucune capacité. Moi qui aimais tant le sexe, comment j'aurais pu ? Des fois, je pouvais même, après avoir eu des relations sexuelles avec mon copain, retomber encore dans la masturbation. Je lui disais, mais ce n'est pas possible. Mais quand je vois des hommes à côté de moi qui, eux, renouvelaient leur vœu de chasteté à l'éternel, je me suis dit, mais si pour eux c'est possible, c'est que pour moi également c'est possible. Et c'est comme ça que je me lève, je fais ce vœu de chasteté. Et le pasteur peut me dire une phrase toute simple. Il n'y a que Jésus qui te donne le pouvoir. À ce moment-là, franchement, je n'avais aucun autre espoir. Je me suis dit, j'ai tout essayé, j'ai tout tenté par moi-même, par ma religion, l'islam. Je veux bien tenter avec ce Jésus. Et c'est comme ça que je lui donne ma vie. Je fais la confession de certaines paroles. Je lui dis juste, Seigneur, je crois au sacrifice de la croix. Je crois que je suis morte pour mes péchés, Seigneur. Et aujourd'hui, je saisis ce sacrifice. Je te demande pardon pour mes péchés. Et quelque chose d'incroyable s'est passé. En une fraction de seconde, mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, j'ai reçu un cœur nouveau. J'ai senti une paix m'envahir. J'ai senti toute la culpabilité de mes péchés être ôtés. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer ? Il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal. Mais j'étais distresse à ce moment-là parce qu'il y avait des gens qui se faisaient délivrer à côté. Et ce n'est qu'en rentrant à la maison, en relisant des articles sur les péchés, sur les esprits qui peuvent habiter les gens, l'égoïsme, l'engueil. J'étais remplie de tellement de tristesse. J'ai commencé à pleurer. Et je me suis rendue compte que le Seigneur Jésus venait de changer mon cœur. J'ai commencé par là à marcher avec lui, à rejeter le péché. Et surtout, j'ai reçu la force de pouvoir rejeter le péché. Chose que je n'avais pas avant. Aujourd'hui, j'aimerais simplement te dire à toi qui m'écoutes. Certainement, tu es dans l'islam. Certainement, tu es dans la pornographie comme j'étais avant. Dans la fornication, dans plein de choses. Tu as commis des avortements. Il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. C'est que tu sens un vide. Il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. C'est que tu sens qu'il y a une personne qui manque. J'ai envie de te dire aujourd'hui, ce n'est pas ton copain qui va combler cette présence. Ce n'est pas ta famille. Ce n'est pas ta religion. Il n'y a que Jésus qui peut combler cette présence. Et j'aime beaucoup dire, même si tu ne crois pas aujourd'hui à ce que je suis en train de te dire, « Fais juste comme moi ce jour-là. » J'ai juste tendu ma main pour prendre la seule perche qui m'était donnée ce jour-là. J'ai tendu ma main. J'ai décidé de croire. J'ai cru en lui. Et il s'est révélé à moi. Et aujourd'hui, il peut encore se révéler à toi. Ça fait deux ans que je marche dans la chaise clôtée. Je n'ai plus le goût de me donner un homme. Et je bénis le Seigneur Jésus parce qu'il n'y a que lui qui peut accomplir cela. Pour une fille qui a commencé le sexe à 14 ans, aujourd'hui, faire deux ans sans avoir de copains, sans avoir de relations sexuelles, c'est un miracle. Jésus peut le faire. Jésus l'a fait pour moi. Jésus peut également le faire pour toi. Ma soeur, mon frère, si tu entends ce message, je t'en supplie. Jésus revient bientôt. Donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie et que Dieu te bénisse abondamment. Amen.